Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, il me semble qu'on est en train d'entamer la cinquième semaine de Pekah Avot. Vous savez que chaque Shabbat, on lit quelque chose, des paragraphes, des écrits, des études que mon maître nous a enseignées, c'est une façon de préparation pour ma taille Torah. C'est-à-dire qu'il faut savoir une chose, que le don de la Torah, il dépend d'une chose, il dépend beaucoup, beaucoup, beaucoup de la façon comment nous, on se comporte avec le bon Dieu. Et surtout, comment on se comporte vis-à-vis du prochain. Parce que les lois, on les fait, mais vous savez que, il faut voir comment les faire. Par exemple, être gentil, tout le monde est gentil, mais il faut être gentil aussi avec le cœur. Ce n'est pas que montrer une gentillesse. Donc quelque part, par exemple, la Torah nous a dit de mettre une chine, tout le monde l'aimait, mais il faut savoir comment on veut les mettre. Vous savez, beaucoup des fois, on a des problèmes, on ne sait pas d'où ces problèmes viennent. Il faut chercher pourquoi ces problèmes viennent. Vous savez que notre comportement vis-à-vis du prochain, il doit être d'une manière bien. Alors, si on ne se comporte pas bien avec le prochain, à quoi ? Alors, à quoi sert la Torah ? À quoi sert le Shabbat ? À quoi sert les définis comme comportement ? À quoi sert le Kachar ? Comment aussi ? On a une mauvaise œuvre, on fait enara aux autres, etc. Vous savez très bien qu'il y a un passouk dans la Torah, une passouk de la Parcha de cette semaine, par exemple, on dit que la Torah, elle dit que si on s'acharbe sur la Torah, c'est-à-dire qu'on étudie la Torah avec effort, alors automatiquement, on va faire les mitzvot avec effort, on va bien faire les mitzvot. Et en contrepartie, le Kachar Baruch Hu, il nous donne l'abondance, il nous donne le shalom, il nous donne de l'argent, il nous donne l'appui, il nous donne tout ce qu'on veut. Alors, la question, elle se porte, la question, elle est, c'est quoi il faut s'acharner dans la Torah ? Vous savez, il faut faire beaucoup d'efforts dans l'étude de la Torah. Quelle est la raison ? Eh bien, mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Beaucoup de fois, on est prêt à faire beaucoup d'efforts pour le bon Dieu. Mais pour le prochain, on n'est pas prêt à faire un effort pour le prochain. Par exemple, j'ai demandé à quelqu'un de faire une mitzvah. d'aller accompagner quelqu'un à l'aéroport. Alors, ce quelqu'un, il me dit, de quoi il s'agit-il ? Eh bien, je lui dis, eh bien, ta belle-mère, tu prends ta belle-mère à l'aéroport. Il me dit, ma belle-mère, pourquoi je vais l'accompagner ? Parce qu'elle se débrouille, qu'est-ce qu'elle fait pour moi ? Mais enfin, il y a du tout pour moi, pourquoi je vais le faire pour elle ? Alors, je lui dis, d'accord, ce n'est pas ta belle-mère. J'ai quelqu'un d'autre que je voudrais que tu accompagnes. Elle a l'aéroport, si tu ne veux pas accompagner ta belle-mère. Il me dit, qui est-ce ? Je lui dis, moi. Moi, je vais voyager. Il me dit, à vous, avec plaisir, avec plaisir. J'ai dit, mais attends, mais tu travailles ? Il me dit, non, vous êtes différent. Et je suppose qu'il y a une différence entre moi, qui s'appelle le contraire. En plus que sa belle-mère, elle a un magasin, et tout argent qu'il gagne, elle le donne à sa fille. Je suis une femme, vraiment, je ne veux pas revenir. Je lui dis, attends, mais la pauvre, elle habite, vraiment, elle habite en Harris-Israël, elle a un magasin, elle t'envoie de l'argent, et toi, tu habites en France, elle t'envoie de l'argent, et beaucoup de fois, elle vient d'Israël en France, pour que vous, pour que toi, tu prennes tes vacances. Et je te demande d'aller la chercher. Elle arrive d'Israël pour toi, elle vient, et tu ne vas pas la compagnie, tu ne vas pas la chercher. Et moi, que tu ne connais même pas, pour moi, tu as pris ma compagnie d'importe où, quand est-ce possible ? Eh bien, mes amis, c'est ça ce que la Torah a dit. La Torah, elle dit, il faut vraiment, pour arriver à faire l'hémisphote, il faut s'acharmer de la Torah. Il faut beaucoup défendre. Lorsqu'on fait beaucoup d'efforts dans la Torah, automatiquement, on va faire des efforts dans beaucoup de choses. Beaucoup d'efforts, on est prêt à faire des choses pour le bon Dieu, mais pour le prochain, on ne l'est pas prêt à faire. Eh bien, justement, la Torah, elle n'est pas d'accord avec toi. La Torah, elle veut que si vraiment tu t'acharmer dans la Torah, la Torah, elle va t'ouvrir. L'appétit, elle fait l'hémisphote, n'importe quel mitzvah, et surtout l'hémisphote entre toi et le bon Dieu, et l'hémisphote qui va être liée entre toi et ton ami. Vous savez, il y a une chose d'extraordinaire que je voulais vous dire. Lorsque Haman, Haraja, il a décidé de tuer tous les juifs, et que Baruch HaShem, Hakadosh Baruch Hu, il a annulé la gazera. Et que, un matin, la gazera a commencé à être annulée, un matin, Hamad, il vient chez le roi Hachverosh pour lui demander la tête de Maudekhaï, pour qu'il puisse pendre Maudekhaï. Et à Hachverosh, ce matin là-bas, il a fait un cauchemar. Il a fait, il a rêvé que Haman, il voulait le tuer. Et que, la raison pour laquelle il voulait le tuer, parce qu'il a reçu des... Maudekha lui a sauvé, il a sauvé la vie du roi Hachverosh, il n'a pas fait de cadeau. Il ne lui a pas donné récompense. Et voilà, ce matin là-bas, regardez comment les choses reprennent, on a tourné mal contre Hamad. Hamad, il vient, pour demander à Hachverosh de lui donner la permission de pendre Maudekhaï. Et Hachverosh lui dit à Hamad, dis-moi Hamad, mon ami, celui que j'aime, qu'elle recommence de lui faire? Et Hamad, il a commencé à réfléchir. Mais qui, le roi, aime plus que moi? Alors il lui dit, celui que le roi, il aime, et bien vous le prenez, votre couronne, vous la mettez sur sa tête, il monte sur ton cheval, il mettra des vêtements, et on va courir dans les rues, et on va dire, celui, voilà, là il compense, celui que le roi, il aime. Le roi, il voit le visage de Hamad. Il se dit, qu'est-ce qu'il me demande maintenant? Il croit que tous ces honneurs-là qu'il est en train de me dire affaire à quelqu'un que j'aime, il croit que c'est pour lui. C'est ce que j'ai rêvé. J'ai rêvé qu'il m'a pendu, qu'il m'a pris ma couronne. Et là, il demande ma couronne. Alors il lui dit, tu sais quoi? Tu prends la couronne, tu prends le cheval, et tu prends mes vêtements, et mets-les sur Mondechay, et c'est toi qui vas courir dans les rues de la ville de Chocham, et dire, voilà l'honneur que le roi, il donne à celui qu'il aime. Alors, Hamad était choqué. Il dit au roi Hachverosh, mais, il ne me demande pas ça. Je ne peux pas faire ça à mon ami. Ce matin, je suis venu pour te demander sa tête, pour que je le fais pendre, et tu me dis que je mets la couronne sur sa tête, le roi dit, tu fais ça, je te tue. Et c'est écrit, K'ahaman est à la gauche, et Hamad, il a pris les vêtements, il a pris le cheval du roi, et la couronne, et il a commencé à tourner les rues de Chocham, il criait, voilà l'honneur que le roi, il fait à celui qu'il aime. Mes amis, c'est de la folie, c'est de la folie. Vous savez, je lis ça, je lis ça, je tombe des nuages, je tombe, je tombe des nuages. Qui aurait pu croire, il y a quelques heures, que tout cet honneur-là, il allait arriver à Mondechay ? Alors que maintenant, tout le monde s'apprêtait à tuer les juifs, et que Hamad, il vient pour pendre Mondechay, et voilà, toute la situation, elle se renverse. Qu'est-ce que c'est ? Comment vous comprenez ça ? Comment vous comprenez ça ? Mes amis, la réponse, elle est simple. Ce soir là-bas, la situation a changé. Pourquoi ? Le Marah, il dit que ce soit là-bas Mondechay, lui, et 24 000 ou 50 000 enfants ont étudié la Torah. Ils ont étudié la Torah. Voilà, mes amis, alors, comment on peut étudier la Torah lorsqu'on sait qu'on est condamné à mort et que demain, et que tous nos ennemis se préparent à tuer tous les juifs, et voilà, on voit que la situation commence à renverser. C'est ça la force de la Torah. Je pense à la bataille. Écoutez très bien. Quelle est la raison pourquoi le Marah veut qu'on sache chante sur la Torah ? Parce qu'il faut savoir une chose, c'est le seul moyen. Lorsqu'on étudie la Torah avec Amal, on sache chante sur la Torah, on l'étudie avec effort, vraiment avec effort, parce que pour l'argent, on fait des efforts. Pour n'importe quelque chose qu'on a un intérêt, on fait des efforts. La Torah, on fait les missotes, il n'y a pas beaucoup d'efforts. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours le Tzahara qui est là pour nous empêcher. Lorsqu'un chef qui voit qu'on fait des efforts pour l'étude de la Torah, alors un chef il fait aussi des efforts pour nous, il annule sur nous toutes les gazelles. Faire l'effort dans l'étude de la Torah, c'est une chose et certaine. Faire l'effort dans l'étude de la Torah, ça paye. Comment ça paye ? Ça paye d'une manière où si tu vas faire un effort de toutes les choses qui sont liées entre toi et ton été et le bon Dieu et les choses qui sont liées entre toi et ton ami. moi je vous dis quelque chose je ne vais pas en donner je vois beaucoup des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour le bon Dieu surtout pour leur femme pour leur enfant pour leurs propos personnels mais pour faire quelque chose pour le bon Dieu pardon pour l'ami c'est dur toujours on trouve c'est dur vous savez il y avait quelqu'un c'est quelque chose qui est vrai regardez là je vous raconte quelque chose une fois pourquoi une fois ça arrive que lorsque je reçois des gens et je demande à quelqu'un d'aider quelqu'un il va quand même dire non mais lorsqu'il y a une soirée devant tout le monde dans le public il va donner 10 fois plus ça veut dire que ça veut dire que il y a ici un changement devant tout le monde il va donner 10 fois plus et lorsque individuel il va donner presque rien alors quoi c'est pas allé que tu donnes maintenant le contraire donner en privé donner en cachette c'est encore mieux que donner en public c'est pas bien de se faire montrer et bien à Bretagne mes amis il y a celui qui étudie la Torah avec vraiment avec effort et bien il va faire des efforts non seulement parce que devant tout le monde il n'y a pas d'effort parce qu'il reçoit le Kavod tout le monde voit ce qu'il a fait donc il a plaisir mais dans le cachette il n'a aucun plaisir parce qu'on le voit c'est quelque part qu'on dirait qu'on fait on fait une histoire pour que les gens le voient c'est ça c'est ça ce que la Torah elle veut nous enseigner si on s'acharne dans la Torah on étudie la Torah avec effort et on prend de notre temps pour étudier la Torah de la même façon qu'on fait des efforts pour dépenser de l'argent on fait des efforts pour dépenser un peu de nos horaires pour étudier la Torah pour bien faire de l'histoire alors bien mais lorsqu'on fait ça l'effort qu'on investit dans l'étude de la Torah ça va nous aider à faire des efforts vis-à-vis du bon Dieu et des efforts vis-à-vis du prochain et même en cachette on va arriver à donner des grosses sommes en cachette je vous dis quelque chose il y a quelqu'un moi je connais des gens qui préfèrent donner beaucoup d'argent en cachette que donner en public et lorsqu'on leur demande pourquoi ce n'est pas que je n'ai rien c'est parce qu'ils se disent et donner au public j'ai un peu de gare je sens un peu d'orgueil dans mon cachette je me sens je me sens vraiment que j'ai fait la bitzvah vous savez mes amis cette fameuse soirée qui s'est passée entre Modechay et Hamal et le roi Hachverosh tout ce qui s'est passé de l'envoi que le Sakhach va au Fou il veut faire quelque chose il peut le faire mais quand Hachem il change les décrets il voit que nous on fait des efforts c'est de la folie Bémet c'est de la folie vous savez qu'on voit les Bénissaïs lorsqu'ils ont quitté l'Egypte ils partent en direction pour recevoir la Torah à un moment donné ils arrivent devant la mer il n'y a rien il n'y a plus rien ils vont partir et on voit que les Bénissaïs ils ont commencé à prier à Cajvon ils ne savaient pas d'où la délivrance elle va venir de devant de derrière à gauche à droite et voilà Cajvon il a fait l'impossible de là où on n'a pas imaginé que le miracle elle est venu elle est bulle la mer elle s'est coupée en bleu mais c'est quoi la raison pourquoi la mer elle s'est coupée en bleu c'est parce que l'Israël ils ont dit Hachem Hachem toute notre sortie de l'Egypte c'est pour aller recevoir la Torah alors Hachem si on ne traverse pas la mer pour aller recevoir la Torah alors quel est le but pourquoi nous avons sorti de l'Egypte notre sortie de l'Egypte c'est pour aller te servir pour aller recevoir la Torah le fait que les Juifs ils ont eu cette idée-là Hachem il a coupé la mer pour eux Hachem il fait l'impossible dans cette langue il fait l'impossible Aser et Tzono Ket Tzono Ket Tzono le Père Ket Tzono le Père Kavodit il annule toutes ses envies personnelles tous ses ses plaisirs pour le service d'Hachem alors qu'Achem qu'est-ce qu'il va faire Hachem aussi il va annuler tout le mal que ce monsieur avait lui arrivé Hachem il annule de celui tout ça et Hachem il lui fait ses plaisirs et tout ça c'est dans ce passage la Torah il utilise le mot Terecho marcher si vous marchez dans mes on respecte mes lois c'est quoi marcher on dirait que la Torah il utilise sa chargée dans la Torah étudier la Torah avec le verbe marcher la Torah il aurait dû dire ici vous étudiez la Torah avec effort non la Torah il utilise un autre verbe un autre vocabulaire ici vous marchez en s'acharnant dans l'étude de la Torah pourquoi le mot marcher moi j'ai pensé j'ai dit parce que l'homme il est capable là où il a un intérêt il va marcher il va aller il va courir il va il va et là où il n'a pas d'intérêt il ne va pas le faire là où il a un plaisir il va courir il va se réveiller le matin tôt pour prendre l'avion pour le parapet l'avion c'est 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 pour ça qu'il utilise marche de la même façon que tu es capable de marcher tu fais des kilomètres des kilomètres même à pied pour pour l'intérêt de quelque chose personnel que tu vas recevoir de même il faut faire un poids il faut marcher de cette façon que tu marches pour des bêtises il faut marcher comme ça avec effort pour la Torah et les mitzvot tu fais ça tu auras tout ce que tu veux vous savez vous savez la semaine dernière quand j'étais en Argentine et je devais prendre pour les RS Paris j'étais avec mon fils à Végauche et à un moment donné vous savez après une semaine du travail j'étais fatigué fatigué on attendait qu'on rentre dans l'avion qu'on se repose à feu on nous dit que l'avion a été annulé c'est pas retardé annulé ça veut dire qu'il faut qu'on prend l'avion le lendemain soir on était choqué on ne savait pas quoi faire la raison pourquoi parce que en plus il y avait 400 passagers c'est à dire que vraiment c'est un problème Air France elle ne va pas perdre l'argent pour simplement annuler un voyage il y avait 400 passagers c'est à dire qu'en plus mettons il faut leur trouver des hôtels il faut balagan il faut payer les billets parce qu'il y a beaucoup de correspondances c'est total balagan je ne voudrais pas être à la place de Air France avec eux et ça crier de partout nous on a compris on a dit qu'est-ce qu'on peut faire on ne va pas se disputer parce que le bon Dieu a voulu le faire il est obligé de changer l'avion on a appris d'autres avions ça veut dire on est arrivé en Israël 24 heures plus tard on est arrivé crevé fatigué mais ce qu'on a retenu c'est la chose pourquoi pourquoi on a souffert comme ça et pourtant pendant une semaine j'ai donné des cours de Torah un peu mon fils aussi a donné des cours de Torah pendant une semaine j'ai reçu les gens j'étais fatigué pourquoi je ne vérite pas cette aide en plus on a appelé on a pris les bontés on a appelé l'aviation est-ce que l'avion part à l'heure ils ont dit part à l'heure donc on est parti donc a priori pourquoi je ne sais pas il doit avoir une raison mais voilà ce qu'on entend il y a une femme que connaît à France elle nous a demandé elle nous a dit qu'il y a une pièce de l'avion au moment au moment que l'avion Air France qui devait décoller de Montevideo pour venir à Buenos Aires et là-bas le récupérer et venir à Paris au moment du décollage ils ont découvert une grosse pièce qui était brûlée c'est que l'avion il a atterri avec cette pièce ça arrive mais pour décoller Dieu préserve s'il décolle il peut avoir il peut que Dieu préserve avoir un pépin dans l'avion regardez comment Pachwoko l'extraordinaire Pachwoko simplement il veut nous dire tu vois il veut surveiller n'oubliez pas ces fameux des avions malheureusement il faut rappeler l'avion Air France qui tombait qui venait de Rio de Janeiro à Paris et après deux ans ils ont trouvé deux ou trois ans de recherche il y a aujourd'hui encore un avion de 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 asiatique jusqu'à maintenant ils ne l'ont pas encore retrouvé vous savez c'est des miracles c'est des miracles en fait des miracles et puis j'ai dit au Hachem au Hachem et qu'est-ce qu'on a fait ce soir-là on a étudié la Torah on a fait des cours d'autorat encore Hachem lorsqu'Hachem il voit qu'un juif il fait des efforts alors qu'Hachem aussi il fait des efforts avec lui moi je peux je me rappelle aussi malheureusement 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 est-ce qu'on sait qu'est-ce qui peut nous arriver au moment qu'on crie de la maison on ne sait pas tout ce que je vous dis qu'il va enseigner l'étude de la Torah lorsqu'il fait des efforts pour étudier la Torah il fait les mitzvot à quoi je peux il fait des efforts avec lui s'il doit y avoir un ducré qu'il donne et qui va se passer à quoi je vais offrir la nuit mais ce qui est ce qui est important ce qui est le plus important est qu'il ne faut pas qu'on ne fait que des efforts pour le bon Dieu Hashim il fait aussi qu'on fait des efforts contre nous avec nos regardez les élèves d'Orbeak pourquoi ils sont morts 24 000 élèves d'Orbeak ils sont morts avant avant Shavraot ils étaient des grands rabbins et bien pourquoi parce qu'ils n'ont pas fait des efforts l'un avec l'autre le n'a-ra-gou k'a-vot-zibézé le n'a-ra-gou ça veut dire qu'ils n'avaient pas l'habitude n'a-gou s'il y avait b'in-had ça veut dire qu'il faut que ce soit une habitude de faire le kawod de ton ami c'est pas lorsque ça te plaît tu lui fais le kawod lorsque ça te plaît pas tu lui fais pas le kawod il faut que ce soit d'une manière officielle que tu fais toujours le kawod de ton ami alors la gama il dit ils sont morts parce qu'ils faisaient beaucoup d'efforts pour le bon Dieu mais entre eux il n'y avait pas beaucoup d'efforts alors pourquoi Kachou il a tué 24 000 là Kachou il a fait d'une manière que ces 24 000 de toute façon vous savez que Dieu préserve Kachou il préfère les punir dans ce monde-là qu'ils soient punis là-haut mais au même moment on a appris une leçon c'est quoi la leçon pour étudier la Torah pour respecter la Torah pour recevoir la Torah avant tout cela n'oublie pas ton ami à quoi ça sert que tu fais qu'un vôtre au bon Dieu que tu ne fais pas qu'un vôtre à ton ami à quoi ça sert ça ne sert rien du tout ton ami il passe avant même avant le bon Dieu le but le but de la Torah c'est quoi le but de la Torah le but de la Torah c'est que on vit ensemble bien en union c'est de mettre mes amis je voudrais simplement vous raconter quelque chose il y a quelqu'un qui s'appelle c'est un grand ami il y a toujours il y a toujours il y a toujours il y a toujours sa famille il nous a quitté il y a deux mois à peu près ce que j'ai beaucoup à tenir en lui le bien qu'il fait avec tout le monde le qu'un vôtre qu'il fait avec tout le monde il cherchait toujours à faire faire la paix entre les uns et les autres et ce que j'ai beaucoup à tenir en lui admirer en lui c'est que quand il est venu du Maroc pour se faire soigner ici à l'hôpital en France lorsqu'il a on a pris à l'hôpital tout de suite il a demandé combien il voulait payer il lui a dit non tu n'es plus en charge c'est l'état français ce qu'il a fait parce que ton fils il est français donc tu es sonnabilé tu n'es plus en charge il leur a dit non je ne veux pas non j'ai mon argent je ne veux pas voler à l'état français de l'argent il lui a dit mais tu ne voles pas c'est c'est tendu il lui a dit non c'est quelqu'un qui va payer pour moi moi je ne veux pas que la France elle paye pour moi je vais payer avec mon argent alors moi-même j'ai dit à son fils il est en erreur et il a dit non il a dit non grâce à Dieu j'ai mon argent je paye mes docteurs avec mon argent et c'est ce qu'il a fait sur le côté d'un argent fou j'ai vu qu'il est mort mais alors quelqu'un qui voit de cette manière que même à l'état français il ne veut pas voler il ne veut pas prendre à la sécurité sociale ce qui lui est dû alors vous imaginez vis-à-vis du projet comment il se comportait eh bien c'est ça à votre taille la préparation de matin c'est une préparation pour la fête de Jamorod tout d'abord non seulement il faut s'acharner sur la Torah et trouver le plaisir et le goût de la Torah mais il faut que la Torah ait dedans le goût et le plaisir pour aussi lorsque tu fais du bien à ton ami le faire avec avec amal avec effort avec effort avec amour avec joie et c'est ça ce que la Torah elle veut mes amis c'est des choses c'est des choses je ne sais pas comment vous dire mais vous savez mes amis regardez à Estam je voudrais terminer avec une petite anecdote il faudrait à Béhanel Ben Ossar à la Rache-Alam il voulait il a sculpté une chaise une très belle chaise il a trouvé une il a trouvé une grande pierre il a dit je vais la sculpter pour la rendre comme une chaise une grande chaise ou un banc où les gens lorsqu'ils montent au Jalaï qu'ils puissent s'asseoir ou se reposer du chemin une fois qu'ils la sculpter qu'ils la rangeaient étaient lourdes très très lourdes alors il a trouvé des gens il leur a dit vous pouvez m'aider à transporter cette chaise à Jérusalem ils leur ont dit ouais écoutez elle est lourde ça va à tout côté cinq pièces il leur a dit cinq pièces je n'ai pas cinq pièces je n'ai pas cinq pièces je n'ai pas alors Hachem il a eu l'appel pour lui qu'est-ce qu'il a fait Hachem il lui a envoyé cinq anges et ces anges-là ils se sont déguisés en hommes ils nous ont dit vous voulez vous cherchez quelqu'un qui vous aide oui je voudrais bien je voudrais bien qu'on transportait cette chaise à à Jérusalem mais elle est lourde il leur a dit bon d'accord alors si tu nous donnes cinq pièces on t'aide il leur a dit cinq pièces d'accord je vous les donne elle lui a dit elle a la condition tu mets tes mains toi aussi aide-nous ça veut dire je vous aide alors lui aussi il a mis ses mains les six ils ont levé la chaise et une fois arrivé au chalet et à Mérat ils arrivent au chalet ils ont disparu alors la question se pose un pérenne de ça au départ il n'avait pas d'argent pour payer aux gens selon ça ils sont partis donc les gens sont venus comme s'ils ont donné cinq pièces et comment ça se fait qu'il a accepté comment ça se fait qu'il a accepté mais comme il n'avait pas il ne va pas voir que c'était malaché mais on dit si tu veux qu'en t'aide il faut que tu nous donnes cinq pièces il a accepté alors à Mérat vous savez très bien que les gens c'est pas qu'ils voulaient c'est pas qu'ils voulaient leur faire un coup soit disant allez aidez-moi à l'apprendre après je ne vous paye pas non comment expliquer ça comment expliquer qu'au départ il a dit non j'ai payé cinq pièces maintenant il accepte oui j'ai exacté je vous les donne la réponse mes amis elle est la suivante que bien sûr une fois qu'il est arrivé à Mouchalaïm il va faire beaucoup d'efforts il va aller travailler à gauche à droite pour se faire gagner cinq pièces pour leur donner bien sûr c'est pas Mouchalaïm au départ il a dit je n'ai pas mais après il voulait tellement faire du bien aux gens au départ les cinq personnes lui ont dit il faut nous payer cinq pièces il n'avait pas il n'avait pas pensé aller travailler quelque part pour gagner ces cinq pièces pour leur donner mais après il s'est dit attends je me suis tellement donné pour faire cette chaise là pour que les gens puissent s'asseoir sur cette chaise là et je ne vais pas faire d'efforts encore pour travailler pour gagner cinq sous pour payer ces gens là c'est impossible donc il a accepté mais les malachines déguisent ils ont dit tu mets tes mains avec nous pourquoi ils ont dit mets tes mains avec nous c'est pourquoi parce qu'ils ont voulu nous dire plus tard que finalement c'est toi qui as levé la chaise c'est pas nous parce que nous on est des malachines nous on est des anges rien n'est de l'opin mais toi tu es un être humain toi qui as touché toi qui as levé avec nous toi tu as travaillé alors comme si c'était toi qui a levé la chaise donc 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 tu n'as pas besoin de nous payer on avait un rôde dessus qui fait un effort vers Kachbohor vous imaginez il a voulu faire un effort et Kachboh il a payé son effort comment il a payé son effort il a envoyé le malachine et comme si c'était lui qui a pris la chaise le fait qu'il a touché la mêlée sur la chaise comme si c'était lui qui a pris la chaise à Gouchalaï et chacun qui va s'asseoir là-bas comme si c'est lui qui comme si c'est comme si c'est c'est grâce à la Béhanie Bédoussa que ce monsieur-là il s'assoit sur cette chaise-là du Hésé la dernière bouteille la Béhanie Bédoussa à qui il pense il ne pense pas fabriquer une maison à sa femme il ne pense pas faire un monument pour sa femme ou pour ses enfants pour le prochain beaucoup de gens ils mettent le prochain de côté faites de chez vos autres et nous préparent déjà à être unis avec chacun qui est son prochain avant de pouvoir sur la Torah le bon Dieu nous protège dans la santé et la joie n'oubliez pas une seule chose que je voudrais vous dire des pièces je vois tout ce que j'ai fait dans ma vie c'était dur je ne peux même pas vous raconter ce que je fais mais c'était dur il valait beaucoup d'efforts et l'effort paye après il m'a aidé après il m'a aidé m'a recompensé pour la chose que je voulais toutes les institutions que j'ai faites a priori c'est impossible de le faire Après, oui, c'est impossible de le faire, parce que d'où je vais avoir l'argent ? J'ai commencé, beaucoup de fois j'ai acheté, j'ai signé, je sens que je n'avais rien du tout, et après après, je m'ouvre les portes. C'est la bouteille. Mais il va au côté de l'eau. Elle commence et tu vas voir, après je vais m'aider à la fin. Et je m'ouvre les portes, et je n'ai pas l'éclat. Amen. Et je m'ouvre les portes.